Alors, je suis de retour pour vous retrouver, toujours en si grand nom, mes fidèles, je suis vraiment, vraiment privilégié. Merci à tous. C'est toujours le samedi de Pâques, 11 avril 2020, 20h34, avec, franchement, j'espère, des bonnes nouvelles qui me viennent de vous et que tout le monde est bien, tout le monde est en sécurité et que vous passez à travers sans que ce soit trop pénible, j'espère. Maintenant, on va aller voir ce fameux volcan Anak-Krakato qui vient d'envoyer des cendres à plus de 47 000 pieds. C'est une forte éruption qu'on peut voir ici, l'image de satellite. Une forte éruption magmatique avec des cendres volcaniques atteignant 14,3 km au-dessus du niveau de la mer a eu lieu au volcan Anak-Krakato, Krakato, hein, tout un nom, la déesse du feu, je pense, ou quelque chose comme ça. Dans le détroit de la sonde, en Indonésie, le 10 avril 2020, donc hier, dans la fin de la journée, il s'agit de l'activité la plus forte du volcan depuis l'éruption violente qui avait mené à l'effondrement partiel du volcan et d'un tsunami meurtrier le 22 décembre 2018, il n'y a pas si longtemps, j'en avais parlé, vous vous rappelez. Le volcan a commencé à entrer en éruption le 10 avril 2020 avec des cendres volcaniques épaisses, gris blancs, à quelques 200 mètres de hauteur du fond du cratère. L'éruption a été enregistrée sur un sismogramme d'une amplitude maximale de 400 mm et d'une durée de 72 secondes. À l'époque, les cendres volcaniques n'étaient pas identifiables sur l'imagerie satellite en raison d'un nuage météorologique, mais par la suite, on peut voir les images ici. Une éventuelle éruption du haut niveau de 14,4 ou 3 au-dessus du niveau de la mer a été signalée par le Darwin. VAAC, le code de couleur de l'aviation, est passé au rouge. Les émissions en cours riches en SO2 à 100 à 11 km, se déplaçant vers l'ouest avec une émission à 14,4 km, se déplaçant vers le nord-ouest, a été confirmée. Donc, du sulfate, il y a beaucoup de sulfate dans les éruptions volcaniques. Une autre image, un autre nuage météorologique a commencé à approcher du sommet du sud. Je vous laisserai le lien de tout ça, c'est vraiment spectaculaire. Donc, l'Agence de prévention des catastrophes de South Lampung n'a signalé aucun parfum de soufre ou de sang de volcanique dans la Régence et a alerté les résidents locaux de l'activité volcanique sur un acte Krakato qui s'était éteinte. Le port de Jakarta a rapporté l'activité aujourd'hui. Donc, on verra bien ce qui va arriver. Mais on se rappelle qu'une éruption très intense qui avait eu lieu le 22 décembre avait amené l'effondrement partiel du volcan, d'un flanc du volcan. Et ça avait mené à un tsunami meurtrier qui avait fait, je pense, quelques centaines de morts. Donc, on peut voir toute l'activité du volcan depuis les derniers mois, même la dernière année. Il y en a énormément. On va remonter à celle d'octobre 2011, juillet 2012, février 2017, juin 2018, juillet 2018, encore juillet 2018, septembre 2018, décembre. C'est celle qui avait provoqué, on va aller voir la nouvelle, que j'avais partagée, cette éruption volcanique. De puissantes éruptions volcaniques ont lieu sur le volcan indonésien de Krakato au cours des 24 dernières années. Le volcan produit de grandes coulées de lave et des glissements de terrain sous-marin qui seraient à l'origine d'au moins un tsunami meurtrier. 437 personnes ont été tuées. 14 000 autres ont été blessées. 16 étaient toujours portées disparues le 31 décembre 2018. Donc, ce sera sûrement quelque chose à surveiller pour la dernière éruption de ce volcan très actif. Volcan très actif, Krakato, Anak. Je voulais vous partager ça. On se retrouve un petit peu plus tard. J'imagine que j'aurai d'autres nouvelles pour vous en ce samedi sain, vraiment spécial, dans un confinement mondial. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada